On a regardé plein de reportages sur le gluten, les véganes, etc. Sur plein de choses. Et on s'est pris de passion pour manger sainement et regarder derrière les étiquettes. Chose que l'on ne faisait absolument jamais. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté ici à Dubaï. Déjà, on a pris des Energy Balls. Véganes, bio, il n'y a pas d'huile de palme, d'huile de... Voilà, ça c'est super pour les enfants. On a pris en plusieurs goûts. Voilà, ils vont goûter. Ensuite, j'ai pris de la Baking Fodder. C'est de la levure gluten-free, sans gluten. Qu'est-ce que j'ai pris ? Je vais vous montrer un petit peu tout. Du quinoa, toujours pareil, bio. Là, on a du cacao, 100% cacao. Dedans, il n'y a rien du tout, c'est que du cacao. Ensuite, j'ai pris des crèmes. Au lieu de prendre la crème fraîche, crème de noix de cajou, crème d'amande pour cuisiner. Parce qu'en fait, j'en ai les produits laitiers qui viennent des animaux, du coup. Après, je ne dis pas qu'on devient végane, etc. Pas du tout. Je dis juste qu'on fait plus attention. On va quand même manger de temps en temps un steak, ou j'en sais rien. Voilà, on ne va pas dire non, je ne mange pas chez vous parce qu'il y a ça. Mais voilà, c'est juste pour nous, notre alimentation à la maison. Mais on ne devient pas du tout végane. On ne se prend pas du tout pour d'autres gens, non. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais nous, on fait attention. Et déjà, attention, la viande, j'en mange pas. J'en mange peut-être une fois par mois. Je ne mange pas de viande. Je n'ai pas trop de passion pour la viande. Donc, c'est très bien. De la farine de sarrasin. Ça, c'est de la farine d'apôtre. J'ai pris des lentilles corail. J'ai pris... Alors, ça, ça en est encore une. Des petits légumes comme ça, bio, congelés. Bon, normalement, j'achète du frais, mais c'est toujours... J'en ai toujours un petit peu au cas où, je ne sais rien. Je ne sais pas si on n'a pas le temps. J'ai pris donc des baies de goji, des bananes sèches. Ça, c'est des... Comment on appelle ça ? J'ai perdu le nom. Merde. J'ai perdu le nom. Ensuite, là, il y a des bananes... Des fraises, pardon. Voilà, des framboises séchées. Ça, c'est pour l'adventure, les trucs. J'ai pris des oeufs de bonne qualité, bien entendu, toujours, important. Alors, attendez, puis j'ai plus de place. J'ai pris de l'huile d'olive, l'extra virgin 100% italienne organique dedans. Enfin, bref, top. De la sauce tomate. De la sauce tomate, toujours pareil, comme ça, en verre. Je ne prends rien dans les canettes d'aluminium, jamais. Mais ça, ça a toujours été. Je n'aime pas. Là, on a du flocon d'avoine. Voilà. J'ai pris des pâtes sans gluten. Et c'est des pâtes à la... C'est des pâtes au... Comment on appelle ça ? Putain, j'ai des trous parce que du coup, je fais mon shopping en anglais. Et... Je ne vais pas faire la meuf qui parle anglais, mais du coup, j'ai des trous. Bétrave, bétrave. Bétrave. J'ai repris une huile encore. Toujours parce que je cuise une cahier de l'huile d'olive, je n'ai pas de beurre. J'ai pris une petite colline avec des vegetables. C'était bio, made in Italy, machin, tout ce qui est carré. Donc, c'était bien. Pareil, là, de la coco en... Du cacao en... Du cacao en crispy, là. J'ai pris des noodles de pasta, graines de chia. Pareil, toujours... Toujours vegan, 100% organique. Pas de soja, pas d'œuf. Voilà. Là, c'est quoi ? Pareil, c'est des pâtes. J'aime trop, je fais mon shopping. Alors, voilà le sac, quoi. Non, mais il est trop dans le sac. Ensuite, j'ai pris des petites galettes de riz, comme ça. C'est bien. Niwan, elle adore pas en plus. Ne vous inquiétez pas, mes enfants, on rentre toujours à l'apport de protéines. Vous savez, on trouve les protéines, pas que dans la viande et tout. On trouve la protéine dans les lentilles, dans tellement de choses, en fait. Regardez sur... Vous allez voir, dans les pois, dans les... Ça, c'est des pommes de terre. Je vais tout faire dans mon petit truc. Ça, c'est du brocoli. Trop bon. D'accord, les légumes et tout, mais on adore. Là, on est dans les feuilles de calais. C'est calais qu'on dit. Là, on a des kiwis. Je ne sais pas si ça vous plaît, ce genre de contenu. J'ai pris trois oranges. Et j'ai pris un chou rouge, comme ça. Ensuite, donc de l'ail. Du raisin. C'est le pouce de la rentrée, là. C'est vraiment les grosses pouces qu'on a fait. Carottes. Ça, je ne sais pas comment ça se rappelle. Je vous montre, mais... En fait, je sais que c'est bon, mais je ne sais pas comment ça se rappelle. Ça. Trop bon. Pommes de terre, confort. Avocats. Je les ai pris dans un autre supermarché, mais après, comme je suis allé dans un deuxième, ils étaient plus mûrs. Échalotes. Des cancèques de maïs, comme ça. On arrive bientôt à la fin, les gars. Ensuite, j'ai tous les trucs qu'on mette dans les... Donc ça, c'est du... De la... Pineapple. Pineapple. Ananas. De l'ananas. Des moisettes. Ça, c'est des poudres que j'ai pris. Cinnamon Porder. Donc, je vais tester. Là, j'ai pris de Rosemary. Roumarin. J'ai pris du curry. J'ai pris des graines de chien. J'ai pris de l'herbe de Provence. Et du paprika en pordeaux. Voilà. Ce sont mes courses. En tout cas, je suis trop contente. On va essayer de mieux manger. Je ne dis pas, le matin, on mangera quand même des oeufs, etc. On va justement passer... On va arrêter tous les céréales et tout qu'on faisait. Voilà. Les compotes, on les fera nous-mêmes. On va juste arrêter tout simplement de manger des choses pas top pour le corps. Et essayer de manger mieux. Donc, on mangera toujours les oeufs. Voilà. Le matin, on va essayer de manger salé. Par exemple, de la boca avec des oeufs, c'est hyper bien. C'est riche en protéines. Enfin, voilà. En toute façon, on va trouver quelque chose qui nous convient. On est en pleine découverte. On est en plein changement. Donc, on est trop content. Voilà. En tout cas, je vous mettrai aussi... Je vous donnerai tous les reportages qu'on a regardés qui vont peut-être vous donner envie de changer d'alimentation. De faire plus attention, entre guillemets. Pas de devenir végane ou quoi que ce soit. Juste de faire attention à ce qu'on mange. Et voilà. Allez. C'est une bonne journée. J'espère que mon unboxing vous a plu. Et je vous dirai si je trouve des recettes un peu sympa à l'occasion. Bisous.